Salut tout le monde, c'est Maureen. J'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui, non pas pour vous faire une pile à lire pour le Cold Winter Challenge puisque cette année, contrairement à d'habitude, j'ai décidé de ne pas participer au Cold Winter Challenge tout simplement parce que j'ai un peu beaucoup foiré le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis vraiment concentrée sur le Fantasy Cartes Challenge cette année et donc je me dis ça sert à rien de me faire une pile à lire hyper conséquente pour un autre challenge encore une fois. Surtout que j'ai l'impression que vu les catégories du Cold Winter Challenge, si j'y participais je mettrais plus ou moins la même chose que ce que j'avais pu mettre pour le Pumpkin Autumn Challenge donc j'y voyais pas grand intérêt. Mais quand même parce que j'aime bien faire des piles à lire de saison et que j'aime bien vous faire participer surtout, j'avais envie de faire une mini-pale, une mini pile à lire hivernale dans laquelle je vais vous proposer de sélectionner les quatre livres qu'il faudrait que je lise absolument pendant ces trois prochains mois. Vous allez le voir, j'ai sélectionné un petit peu tout. J'ai pris de la littérature de l'imaginaire évidemment, j'ai pris de la littérature jeunesse, adolescente, j'ai également pris de la littérature très contemporaine, du classique et même du polar thriller. Voilà donc il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Et donc comment j'ai choisi ces livres dans ma bibliothèque ? Je les ai choisis parce qu'ils me faisaient penser à l'hiver. Soit parce qu'il y a le mot hiver, glace, neige, etc. dans le titre, quelque chose qui me fait penser à cette saison de l'année. Soit parce que l'illustration de couverture est enneigée ou parce que elle est principalement dans des teintes un petit peu bleues, un petit peu glaciales. Donc moi personnellement ça me fait penser à l'hiver. Voilà. Voilà de la littérature jeunesse irlandaise, plus froid que le pôle nord de Roddy Doyle aux éditions Flammarion. Deux frères, je pense, adolescents ont perdu leur mère. Ils sont au milieu de la glace, de la neige, du brouillard et ils vont rechercher leur maman. Voilà ce que j'ai compris. Je n'en sais pas bien plus et la quatrième de couverture n'en dit pas beaucoup plus. Classique de la littérature jeunesse-adolescence, Björn Lemorphyr, ici le premier tome, de Thomas Lavachery aux éditions École des Loisirs Collection Medium. Björn qui donne le nom à cette série est un jeune adolescent très timide. Ça se passe au 11e siècle plutôt du côté du grand nord, on va plutôt être du côté des vikings. Et donc ce jeune adolescent plutôt timide, réservé, renfermé sur lui-même, va se révéler lors d'une attaque de son village. Il va devenir a priori un combattant hors normes. Voilà. Et je n'en sais pas plus. Le premier tome de la ville s'en vend de Eleonore de Villepois aux éditions Hachette. Dans cette ville, deux personnages vont se rencontrer et se retrouver liés. Lui c'est un garçon qui s'appelle Lastyanax qui a 19 ans et qui vient de perdre son maître mage qui a été assassiné. Donc il est à la recherche de l'assassin de son maître. Elle, elle s'appelle Arka et elle est là parce qu'elle est à la recherche de son père qu'elle n'a jamais connu. Les deux a priori n'ont rien en commun mais vont se retrouver liés dans cette ville, la ville sans vent. Et voilà. Le troisième tome des Sœurs Carmine qui s'appelle Dolorine à l'école. C'est de Ariel Halls aux éditions Mnemos Collection Naos. Troisième et dernier tome de la trilogie. J'ai lu les deux premiers il y a quelques années ou quelques mois. J'avais adoré le premier qui mettait en scène la première des trois Sœurs. Enfin la première. Une des trois Sœurs puisque c'était plutôt celle du milieu qui s'appelle Mary. J'avais beaucoup beaucoup aimé et le personnage et l'aventure. Le deuxième tome mettait plutôt en scène la Sœur aînée Tristabelle que pour ma part j'ai beaucoup de mal à apprécier. Ce qui m'a donc gâché un petit peu la lecture du tome 2 que j'ai trouvé moins bon que le premier et en même temps c'était pas tellement la bonne période pour moi pour lire ce livre là. Donc voilà je suis restée quand même avec ce deuxième tome sur un avis un peu plus mitigé mais je suis sûre que ce troisième tome qui met en scène la troisième des Sœurs Carmine la plus jeune Dolorine va davantage me plaire puisque Dolorine est un petit personnage qui me plaît bien plus notamment grâce ou à cause de cette espèce de petite poupée qu'il a su partout qui s'appelle Monsieur Nix qu'on aperçoit ici sur la couverture qui est quand même un personnage à part entière assez inquiétant donc c'est une trilogie d'urban fantasy mais ce qu'on retient surtout de cette trilogie en tout cas moi ce que j'ai surtout retenu des deux premiers tomes c'est la plume très cynique très ironique et donc très drôle de Ariel Holtz c'est assez bien écrit très grinçant trois titres imaginaires un petit peu plus adulte cette fois ci un peu beaucoup plus même je commence par la sève et le givre de Léa Silol aux éditions Point c'est un livre que j'ai déjà lu en fait quand il est sorti chez Point donc dans les années 2000 j'étais adolescente j'en ai pas énormément de souvenirs j'aimerais bien relire ce livre là qui est écrit par une des spécialistes de la féerie en France et donc la sève et le givre c'est vraiment une réécriture de féerie d'un des contes d'une des légendes de féerie avec ses cours ses régents ses rois ses reines un petit peu à la titania et la auberon avec une plume assez poétique j'ai hésité à le mettre parce que je me suis dit la plume de Léa Silol est si poétique si dense est-ce que vraiment j'ai envie de lire ça en ce moment est-ce que j'ai pas plus envie de lire des choses plus facile entre guillemets un peu plus fluide et en fait j'ai relu la première page en faisant ma sélection cette petite pile à lire et je me suis dit bah comment on flotte non ça passait bien et franchement pour l'hiver bah je trouve que c'est la période idéale il y a une phrase en quatrième de couverture qui résume je pense assez bien ce que peut donner la sève et le givre et qui j'espère vous donnera peut-être envie de le lire à votre tour la sève et le givre c'est une chanson de geste un long poème à la chrétienne 3 une incursion sophistiquée en féerie voilà je pense que tout est dit autre titre qui me fait un petit peu peur même si peur c'est peut-être un mot un petit peu fort mais disons qui me laisse quelques appréhensions d'un point de vue du style de la complexité entre guillemets mais en même temps j'ai très envie de lire l'autrice depuis très longtemps donc voilà ce sera peut-être l'occasion cette fois là si vous choisissez de me faire lire ce livre les trois prochains mois il s'agit donc de la main gauche de la nuit de Ursula Le Guin aux éditions le livre de poche science-fiction parce que oui cette fois ce n'est pas de la fantaisie ce n'est pas de la féerie ce n'est pas du merveilleux c'est de la science-fiction et dans ce titre de science-fiction qui est un one shot comme le précédent on est sur une planète complètement glacée complètement recouverte de glace qu'on voit très bien en illustration de couverture et donc je trouve que c'est l'idéal en cette période de l'année sur cette planète il n'y a ni homme ni femme seulement des êtres humains donc le genre n'existe pas voilà c'est surtout pour ce côté cette question du genre en science-fiction et cet aspect féministe que ça m'intéresse de lire cette autrice autrice qui est vraiment énormément renommée dans le monde de l'imaginaire et que je n'ai encore jamais lu donc voilà ça serait d'une pierre deux coups entre l'adulte et la littérature jeunesse je voudrais peut-être lire ces trois prochains mois le premier tome du peuple des reines de Megan Lindholm aux éditions le préauclair fantasy premier tome d'une duologie Megan Lindholm c'est un des pseudos de Robin Hobb donc la célèbre Robin Hobb qui a écrit le magnifique assassin royal j'avoue que je n'ai absolument aucune idée de l'histoire je pense qu'on est dans de la fantaisie plutôt du côté de l'hiver en tout cas le paysage laisse penser qu'il fait quand même un petit peu froid dans ce monde là je sais pas j'ai presque l'impression qu'on va être pas dans une histoire préhistorique mais dans des tribus peut-être un peu plus primitives et la quatrième de couverture nous dit qu'on va suivre le combat d'une femme hors du commun pour protéger son fils voilà je n'en sais pas plus n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé en commentaire bon j'ai dû faire une petite pause dans le tournage de cette vidéo puisque mon appareil n'avait plus de batterie donc j'espère que là j'ai rechargé assez pour pouvoir terminer cette petite vidéo j'avais terminé avec les titres imaginaires de cette petite pile à lire je vais continuer avec un titre qui est je pense entre l'imaginaire et l'historique il s'agit du premier tome de la trilogie d'Alriada premier tome qui s'appelle La Jument Blanche c'est de Jules Watson aux éditions Michel Laffont c'est une abonnée qui me l'avait offert il y a plusieurs années maintenant et je ne l'ai toujours pas lu mais je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque là en fouillant un petit peu et là j'ai très 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 envie de le lire donc je ne connaissais pas du tout du tout avant qu'on me l'offre c'est une trilogie qui se passe en Ecosse mais au premier siècle de notre ère un aspect assez historique quand même et également magique puisqu'on va nous parler des divinités celtes, de druides on va surtout suivre trois personnages qui sont perdus dans un tumulte de trahison, de guerre et d'ambition orchestré outre-monde par les impérieuses divinités celtes donc les trois personnages sont une princesse qui s'appelle Rian un prince irlandais en exil qui s'appelle Eremon et un druide, le grand druide voilà, qui s'appelle je ne sais comment mais bon bref, on a des romains qui sont dans le coin qui veulent bouter les écossais hors de leur pays voilà, un petit peu ce genre de choses là donc le genre de choses que j'aime beaucoup et que j'ai très envie de lire en ce moment je continue avec des choses beaucoup plus classiques ou contemporains en tout cas de la littérature qui est beaucoup moins de la littérature de genre L'appel de la forêt de Jack London aux éditions Le Livre de Poche donc un gros classique qui est très très court qui fait 150 pages en gros c'est écrit du point de vue d'un chien qui va devenir chien de traîneau et qui va s'attacher à un nouveau maître dans le grand nord j'ai lu, vu, gros blanc quand j'étais gamine qui m'a fait pleurer un nombre incalculable de fois une histoire dramatique mais aussi magnifique je fais confiance à Jack London je pense qu'il va y avoir encore une fois de très très grosses émotions et un côté nature writing très présent donc je pense que l'idéal en cette période de l'année dans le même genre d'idées mais sans chien dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson aux éditions Gallimard que je n'ai encore pas lu j'ai lu des extraits j'ai lu d'autres choses de Sylvain Tesson mais je n'ai pas lu son grand grand titre celui qui l'a rendu célèbre on peut dire ça comme ça bah que dire de plus que ce que dit déjà le titre dans les forêts de Sibérie Sylvain Tesson est parti plusieurs mois seul au milieu de nulle part dans une cabane en Sibérie et il nous raconte ça je pense que le voyage va être total j'ai ressorti un titre que j'avais dans ma pile à lire depuis de très 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 nombreuses années depuis 2009 autant vous dire ça fait 11 ans qu'il est là j'ai lu d'autres titres de l'autrice que j'ai beaucoup aimé et en fait c'est en voyant Livrons-nous sur Instagram qui a lu un des titres de l'autrice très très récemment et qui l'a beaucoup aimé que ça m'a donné envie d'en lire un nouveau puisque ça fait longtemps que j'en ai pas lu et donc j'ai sorti La Vierge en Bleu de Trécy Chevalier aux éditions Folio donc Trécy Chevalier c'est celle qui a écrit La jeune fille à la perle notamment et j'avais lu d'autres choses d'elle La dame à la licorne effectivement et pas Les dames à la licorne Les dames à la licorne c'est de Barjavel c'est mon livre préféré mais La dame à licorne de Trécy Chevalier va parler de la tapisserie de la licorne hyper connue voilà j'avais lu le récital des anges aussi je crois mais alors là j'ai plus trop de souvenirs La jeune fille à la perle ça se passe dans la peinture au temps de Vermeer évidemment ce célèbre tableau de jeune fille avec une perle vous avez peut-être vu l'adaptation avec Scarlett Johansson et Colin Firth notamment qui est une très belle adaptation que je vous conseille bref là avec La Vierge en Bleu c'est à nouveau un titre un petit peu historique un petit peu beaucoup historique mais la force de Trécy Chevalier c'est de placer ces histoires du côté de gens pas normaux lambda mais de nous raconter des petites histoires dans la grande ce qui fait que je trouve on est hyper bien immergé dans un aspect historique qu'on peut ne pas connaître ou ne pas connaître énormément et c'est plutôt le cas pour moi avec cette histoire de Vierge en Bleu il s'y va y avoir deux époques et deux femmes qui vont avoir des points communs même si elles vivent à des époques complètement différentes il y en a une qui s'appelle Ella je pense que c'est plutôt au 20ème siècle et qui revient des Etats-Unis et qui s'installe dans le sud-ouest de la France et l'autre qui s'appelle Isabelle oui c'est ça Isabelle qui elle vit au moment des persécutions des protestants à l'époque moderne donc et donc sur fond de guerre de religion cette époque moderne 16ème siècle deuxième moitié du 16ème siècle voire même début du 17ème c'est vraiment une période que je connais très très peu ce conflit entre protestants et catholiques voilà je l'ai étudié comme tout le monde je pense à l'école au collège voire même peut-être au lycée plutôt au collège à mon avis mais vraiment c'est une époque que je connais mal autant le Moyen-Âge c'est quelque chose qui m'a poursuivi toute ma vie je pense depuis mon enfance et pendant mon adolescence je suis désolée pour le bruit c'est le distributeur de croquettes qui distribue les croquettes aux chats et les midis l'époque moderne et notamment ces conflits de religion c'est pas quelque chose que je maîtrise donc je me dis qu'en découvrir plus à travers des petites histoires de personnages à travers un roman et ben ça peut être l'occasion d'en savoir plus le suivant j'ai l'impression que je vous le montre quasiment tous les ans et je l'ai toujours pas sorti de ma bibliothèque et pourtant je suis sûre que je vais adorer ce livre ça va être terrible je pense mais je vais l'adorer donc là peut-être que cette année vous allez le faire enfin sortir de ma pile à lire il s'agit d'un bûcher sous la neige de Susan Fletcher on est à nouveau en Ecosse cette fois un petit peu plus tard on est au 17ème siècle bon ben voilà au 17ème siècle une époque que je connais peu je vais peut-être apprendre à la connaître un peu plus pas en France mais cette fois en Ecosse on va suivre une jeune fille qui est accusée de sorcellerie et qui attend sa condamnation au bûcher je pense qu'on va découvrir à travers les pages le passé de cette jeune fille son histoire comment elle en est arrivée là et voilà j'en sais pas plus mais j'en ai eu de très 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 bons échos donc je pense que c'est typiquement le genre de livre d'histoire, de thématique qui peut me bouleverser me faire vivre de très très belles émotions et me faire voyager voilà donc peut-être que vous allez m'aider à le sortir de ma pile à lire enfin un petit peu dans la même thématique et je pense que là aussi c'est un titre qui pourrait me plaire mais énormément parce que j'ai tellement aimé l'autre livre de cette autrice qui a été un gros coup de coeur autre livre qui s'appelle dans la vallée et qui parle d'un fait divers un fait réel qui s'est déroulé au 19ème siècle en Irlande dans la campagne irlandaise ça a été un énorme coup de coeur dans la vallée je vous le conseille x mille donc là je me dis cet autre livre de l'autrice qui a en fait été écrit avant dans la vallée et qui s'appelle à la grâce des hommes devrait me plaire énormément ça se passe en Islande et là aussi c'est basé sur un fait divers un fait réel ça se passe au début du 19ème siècle en Islande première moitié 1828 exactement là aussi c'est le procès d'une jeune femme qui est condamnée pour le meurtre je crois je crois l'assassinat d'un amant quelque chose comme ça et au fil des pages évidemment on va en apprendre plus sur cette condamnée son passé son histoire etc et je suis persuadée que ça va être encore plein d'émotions on change un petit peu de genre puisque là on va laisser la littérature un peu plus contemporaine classique pour retourner du côté de la littérature de genre avec un thriller une enquête Martyr des Magdalene c'est de Ken Bruen aux éditions Folio Policie Ken Bruen qui est irlandais j'ai encore jamais lu cet auteur donc comme vous le savez peut-être j'essaye de lire pas mal d'auteurs irlandais et j'ai envie de commencer par cette enquête là puisque le titre m'intéresse si je le place dans cette pile à lire hivernale c'est parce que sur l'illustration de couverture comme vous pouvez le voir il y a de la neige donc peut-être que ça se passe en hiver ou peut-être pas du tout je vous dirai après l'avoir lu si l'illustration était cohérente pertinente avec l'histoire les Magdalene ce sont ces les couvents des Magdalene ce sont ces couvents en Irlande notamment et je pense qu'il y en avait en France même si c'était peut-être pas la même appellation enfin en tout cas c'est surtout connu en Irlande ce sont des couvents de travailleuses on envoyait les femmes de mauvaise vie entre guillemets dans ces couvents et elles étaient blanchisseuses alors femmes de mauvaise vie à l'époque enfin jusqu'au début des années 90 quand même c'était des femmes qui avaient péché parce qu'elles avaient consommé hors mariage soit de leur plein gré soit à cause de viol par exemple elles avaient eu des enfants en mariage etc donc bref elles étaient devenues gênantes pour la société sur cette thématique je vous encourage vivement à voir le film Magdalene Sisters qui là aussi est poignant on peut pas utiliser un autre mot que ça mais c'est vraiment un très très beau film qui revient sur un fait de société dramatique et je peux que vous conseiller de voir ce film et de vous intéresser à ce fait de société quand même qui a duré une très très grande partie du 20ème siècle puisque je crois le dernier couvent des Magdalene en Irlande a fermé au début des années 90 voire milieu des années 90 donc voilà c'est une polémique un drame culturel irlandais terrible voilà ça a beaucoup marqué les irlandais et donc là je pense qu'on va revenir un petit peu sur cette thématique là mais à travers une enquête voilà donc ça m'intéresse beaucoup et en plus ça me donnera l'occasion de lire un petit peu plus de polar thriller parce que j'en lis rarement alors que à chaque fois que j'en lis j'adore ça et donc bah voilà pour lire un petit peu plus de polar cette année j'ai envie de me lire un petit Agatha Christie en hiver et quoi de mieux que de lire le Noël d'Hercule Poirot cette année aux éditions Le Livre de Poche bon bah les enquêtes d'Agatha Christie vous connaissez souvent huis clos de nombreux personnages qui a priori n'ont rien en commun mais qui en fait sont tous intimement liés parce qu'il y a des fils qui les relient et donc Hercule Poirot va démêler un petit peu tout ça va découvrir le ou les coupables et enfin je ne peux pas vous le montrer mais le 16ème livre de ma sélection c'est un livre que j'ai commandé chez France Loisirs pour mon achat trimestriel d'ailleurs il tarde énormément à arriver j'ai commandé il y a un mois voilà j'ai toujours pas reçu ma commande donc là je suis en pourparler avec France Loisirs pour savoir ce qui se passe l'autre fois je suis allée en boutique on m'a dit que enfin non c'est pas moi c'est Monsieur Lois en fait qui est allée parce que moi c'était pendant mes heures de travail donc j'avais vraiment pas du tout le temps d'y aller donc Monsieur Lois est allée, a posé la question et on lui a dit qu'en gros bah le paquet était prêt mais qu'il avait toujours pas été pris en charge par la poste ça fait un mois voilà donc je veux bien qu'il y ait des retards un petit peu partout en cette période de l'année mais depuis quelques semaines maintenant bah j'ai quand même reçu quelques petites choses par la poste des cadeaux pour ma famille bah mon calendrier de l'Avent Pouji voilà et ça vient en 48 heures donc là un mois je me dis en guise tout rush donc j'espère pouvoir vous montrer assez vite le livre que je lui ai commandé chez France Choisir et que j'ai envie de faire rentrer dans cette sélection en espérant qu'il arrive un jour parce que si vous le choisissez et ben j'aimerais bien l'avoir pour pouvoir le lire il s'agit alors évidemment je ne me souviens plus exactement du titre ni des auteurs c'est un recueil de nouvelles trois histoires de Noël un truc comme ça et ce sont des romances en gros voilà j'essaye chaque année de me faire une petite romance par an et en période de Noël des romances genre téléfilm d'M6 c'est vraiment ça vole pas haut du tout je lis quasiment jamais de romances parce que c'est pas tellement mon truc et je trouve ça souvent très naïf et ça me botte pas plus que ça mais en cette période de l'année je me dis allez sortons la guimauve soyons guimauves, soyons chamallows soyons un petit peu fleurs bleues un petit peu naïfs et un petit peu niés aussi hein voilà donc c'est la période idéale j'espère que je vais le recevoir un jour pour pouvoir le lire surtout si vous le choisissez je vous ai donc montré rapidement les 16 livres que j'ai choisi pour cette mini pile à lire hivernale je vous invite à choisir les 4 livres que vous aimeriez que je lise les 3 prochains mois pour faire votre choix je vous laisse comme d'habitude le lien vers un formulaire dans la barre de description de cette vidéo je vous invite à voter avant dimanche soir dimanche nous serons le je sors mon portable avec la date donc je vous invite après calcul sur mes petits doigts à voter à choisir mes 4 lectures avant dimanche 6 décembre à minuit et je m'engage à lire les 4 livres que vous aurez les plus plébiscités pendant ce vote et je les lirai avant le dernier jour du mois de février 2021 si le cold winter challenge vous intéresse je vous invite à aller voir les vidéos de l'enluminée qui est celle qui a repris ce challenge cette année jusque là c'était plutôt Margot Liseuse qui s'occupait qui gérait un petit peu tout ça et cette année c'est une première pour l'enluminée c'est elle qui gère le cold winter challenge je vous mets les liens de sa présentation et de sa pâle en description de cette vidéo comme ça vous pourrez aller vous renseigner vous pourrez aller voir un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi pas vous inscrire si vous aussi vous participez au cold winter challenge ou comme moi vous êtes constitué une petite pile à lire de saison n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez choisi de lire ça me donnera peut-être des idées pour l'année prochaine si vous avez lu certains des livres que j'ai choisi pour ma pile à lire n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ça me motivera peut-être à en sortir plus que les quatre que vous allez choisir je vous souhaite un très joli mois de décembre même si ça va être une année un petit peu particulière un mois de décembre un petit peu particulier cette année en tout cas je vous souhaite de très très belles lectures je vous dis à très bientôt salut et merci au revoir